Aout 2018, le Doubs n'a plus rien d'une rivière impétueuse. A certains endroits, son lit n'est plus qu'une piste où les VTT ont pris la place des canoës. On n'avait pas vu ces images depuis l'été 2003. Un peu partout en Bourgogne, les petits cours d'eau se réduisent à des filets ou à quelques flaques. Parfois, la prolifération des algues prive d'oxygène les poissons qui meurent alors par centaines. Et si les vaches, elles, ne meurent pas en dépit de prêts grillés par la chaleur, c'est que les éleveurs leur apportent chaque jour à boire et à manger en prélevant dangereusement sur les réserves d'hiver. Ceux qui cultivent la terre, comme ce maraîcher, ont d'autres soucis. Ici, le sol craquelé par l'absence de pluie ne donnera qu'une maigre récolte de pommes de terre. Et pourtant, de l'eau, il y en avait eu beaucoup trois mois plus tôt. On a eu un printemps très pluvieux où du coup on était vraiment handicapé par l'eau. Et après, on est passé d'un extrême à l'autre avec un été très très sec. Les sols n'ont plus de porosité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus comme une éponge. Claude parlait de la matière organique. La matière organique permet que les sols soient comme une éponge avec des trous. Et cette éponge va permettre à l'oxygène et à l'eau de rentrer et à humidifier les sols. Nous, on fait énormément de profils. Même après une pluie, les sols en profondeur sont complètement secs. Et on ne remplit plus les nappes phréatiques et les cours d'eau ne se remplissent plus. Alors, 2018 va-t-elle ressembler à 76 ? La sécheresse de 76 a marqué les esprits. On se souvient de l'impôt sécheresse, jamais renouvelé depuis. Mais ce qui singularise 76, c'est la durée de la sécheresse, quasiment neuf mois. A l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique. On voyait cela comme un phénomène météorologique exceptionnel. Ce producteur de sapins de Noël ne pouvait pas comparer l'épisode de 76 à d'autres, contrairement à celui-ci filmé 40 ans plus tard. En 2003, il a fait très chaud. On a eu quelques sapins de brûlés. Les branches étaient brûlées, les aiguilles étaient rouges et tombaient. Mais on n'a jamais eu autant de dégâts. 76, 88, 89, 91, 92, 2003, 2006, 2011, 2015, 2017, 2018. L'accident devient la norme. En pleine de Saône, un maraîcher se lance dans le melon et l'abricot. Il y a toujours des épisodes météorologiques extrêmes et même de plus en plus. Mais le changement climatique a bel et bien pris ces quartiers d'été.